Bonjour et bienvenue au Collège Boréal. Je m'appelle Sabine et aujourd'hui je vais vous faire découvrir certains projets de recherche ainsi que les étudiants et les technologues qui contribuent à la recherche au Collège Boréal. Mon nom c'est Géli Miroir, je suis étudiant de deuxième année en Technologie d'Architecture au Collège Boréal. Je travaille sur deux projets de recherche appliquée à ce moment. Le premier projet est un projet de volet isolé qui a comme but de déterminer la meilleure façon d'isoler les ouvertures dans une maison comme les flancs et les portes. On a installé un mur dans une porte de garage. On a un deuxième panneau ici qui a des différentes valeurs thermiques. Sauf qu'on va faire peut-être les tester en même temps, je ne sais pas encore. On est à près d'installer des sensors pour déterminer les températures en dehors et en dedans et nous avons commencé ce processus. Le deuxième projet est un peu plus, un peu plus court dans mon opinion. On essaie de développer un système de mur qui peut être fabriqué numériquement. On veut développer une façon d'imprimer un mur et de l'envoyer sur site, puis qu'il soit fabriqué en morceaux plus simples, plus efficaces. Nous sommes encore dans les étapes du début. On essaie de trouver la meilleure façon de construire le panneau site, qui veut dire panneau structurel isolé. Généralement, ces panneaux-là sont faits avec du styrofoam. Nous, on veut utiliser des produits renouvelables. On a trouvé de l'isolant à fibre de bois qui va servir comme notre isolant, puis on va utiliser du plywood, c'est des bords, puis ça c'est la première étape du deuxième projet. Cette maquette ici, c'est une coupe du mur qu'on a utilisé pour le volet. Soudainement, il avait acidé dans sa tête, puis on a commencé à faire des croquis, puis ensuite des dessins d'exécution, avec l'avocard, puis ça. Puis ensuite, on a commencé à construire. On a réfléchi beaucoup à chaque étape pour faire ça bien, puis c'est-à-dire que il servait le purpose qu'on voulait établir. Pour que les jeunes contribuent à l'innovation, ils ont besoin d'un intérêt, d'un intérêt, puis c'est-à-dire qu'on est en place, ça marche beaucoup, ça va en main dans main. C'est ce qui est important, c'est-à-dire que le monde est en train de faire, c'est-à-dire que, en fait, c'est-à-dire que je suis intéressé, c'est-à-dire que tu as joué à quel point d'un intérêt, c'est-à-dire que tu as joué à la fin de l'innovation, c'est-à-dire que tu as joué à quel point de l'innovation, then the sky's the limit. And if you have an institution or a system in place that can help you to do that, then it's fantastic. Je m'appelle Jenna Butler. Je suis la technicienne de recherche pour ce projet. J'ai gradué ici du Collège Boréal du programme de soudage et fabrication avril 2020 avec des distinctions, et on se retrouve dans le lab de soudage. En ce moment, on travaille un projet de construction avec plusieurs étudiants. Il y a des étudiants du programme de soudage et fabrication, il y a des étudiants d'un programme de génie minier. On a nommé le projet CORE Racks parce que c'est une boîte qu'on construit pour tiendre les samples de CORE qu'on obtient dans l'environnement ici au nord de Sudbury, dans l'industrie minier. Donc, puisque ces samples, ils doivent être entreposés pour de longues périodes de temps, il y a un problème dans l'entreposage avec la pesanteur des samples, avec la boîte qui ne dure pas longtemps dans les environnements ici au nord. Donc, on veut innover ce projet en trouvant les résolutions pour ces problèmes-là. Donc, on est en train de construire avec un nouveau matériel pour changer le décomposage de cette boîte-là. Puis, on veut essayer d'éliminer les risques ergonomiques avec cette construction ici aussi. C'est une boîte très excitante parce que ça donne une chance à moi et aux autres étudiants de vraiment tester les connaissances qu'on a prises ici au collège et de vraiment penser en dehors de la boîte de fabrication pour régler des problèmes. Donc, on est encore en début de construction. J'ai utilisé Inventor pour créer un dessin réel de ce qu'on allait créer avec des mesures puis des matériaux réels. Donc, j'ai pu vraiment démontrer ce que ça l'aurait à l'air en vraie vie. L'autre jour, j'ai utilisé la table Plasma pour découper ici des morceaux crucials. La table peut accepter des fichiers électroniques. Donc, j'ai sauvegardé le morceau à l'ordinateur puis j'ai transféré le morceau vers l'ordinateur de la table. Donc, on a utilisé la table Plasma pour couper les morceaux avec les trous pour assurer que les trous puissent s'aligner et éliminer l'erreur humaine dans ce processus. Et voici la première base qu'on est en train de s'assurer que c'est de coin en coin de la bonne façon. Puis, on va débuter à attaquer le projet. Les jeunes peuvent contribuer à l'innovation en posant des questions puis en questionnant ce qu'il y a déjà en place. J'ai pris réputation pour poser beaucoup de questions comme étudiante ici, puis maintenant, je me retrouve dans un rôle comme employée. C'est en posant des questions que j'ai vraiment pu comprendre le monde qui m'entoure et de vraiment imaginer les solutions pour grandir ce monde-là. Donc, j'encouragerais les jeunes à vraiment pas avoir peur de s'immercer avec les gens qui ont les connaissances, de poser les questions, puis de questionner ce qui est déjà en existence avec leur propre idée. Research and innovation has enhanced my learning because I've already graduated and I'm finding myself still learning in the job. I'm finding myself needing to learn ways to solve the problems that I'm encountering in the fabrication of this project. Being that I had to dream up this draft and really build this thing from the ground up in my mind and now in person you really have to innovate and think around the problems that you're finding to solve them for yourself. So it really has encouraged me to just continue to try and fix the problems. And that's innovation is you fix problems with what already exists. Now in fabrication you're always going to run into a problem to solve and you're going to need to find a way to make something better or make something, period. So it's going to take time to really learn those skills and dream of those solutions and being in this role place me in a really great jump in with two feet first kind of situation and I'm absolutely in love with this project. Bonjour, je m'appelle Josée Côté, je suis technicienne agricole ici au Collège Boréal à Sudbury. Ça fait maintenant un an que je suis graduée du Collège Boréal du programme technique agricole et maintenant je suis la technicienne. Donc à ce moment je travaille sur un projet pour une compagnie qui veut avoir le produit de fertilisant sur les étagères. On fait différents traitements sur différentes plantes pour voir la différence qu'on va voir par l'application du produit. Et aussi nous avons la chance d'impliquer deux étudiants du programme technique agricole dans le projet de recherche. Bonjour, je suis Kaylin Charon, je suis dans la première année du programme technique agricole ici au Collège Boréal. Je m'appelle Cora Wong, je suis une étudiante au Collège Boréal de la première année dans le programme de technique agricole. Ici au Collège Boréal, nous testons un partisan afin de savoir s'il est affectif ou non. Nous avons approximativement 200 plantes dans la recherche et nous mettons une dose différente pour chaque plante pour comparer les résultats. Chaque vendredi, nous prenons les données de chaque plante. Alors mesurer le diamètre du collège, la hauteur de la plante, le nombre de feuilles, le nombre de fruits pour observer la croissance de la plante. À la fin de la recherche, si le produit est affectif, il va aller sur le marché. Il y a différentes variétés de plantes comme le chou, le cocombre, le brocoli tomate, carotte, qu'on essaye et on teste sur différentes variétés pour voir l'effet que le produit aura dans différentes doses et différents traitements. Derrière moi, on retrouve des plantes de tomates. Ils sont des plantes qu'on fait notre recherche dessus. Donc une fois par mois, on les fertilise et on compare les données du mois d'avant et on regarde clairement le fertilisant avec la croissance des plantes. Le rôle des étudiants, c'est de m'aider à arroser, prendre les données chaque semaine et aider à faire les traitements lorsque c'est nécessaire. Donc ça leur donne la chance à vraiment avoir l'expérience d'un projet de recherche agricole aussi. Les jeunes peuvent aider à contribuer à l'innovation par avoir un esprit ouvert. Les jeunes peuvent aider à éduquer les autres et avoir un esprit ouvert de recevoir de l'information nouvelle. À ce moment-là, je suis la seule femme qui travaille sur ce projet de recherche. Et je voudrais encourager plus de femmes à prendre leurs enfants dans cette créative atmosphère. Parce que maintenant, je peux construire le monde. Et je pense que c'est une chose d'empowering pour les jeunes, pour les jeunes, pour encourager la diversité dans ce genre de monde. L'innovation est l'utilisation de nouveaux ideas et de nouveaux méthodes pour betterer notre futur. L'innovation est une changeante change dans un produit ou système d'establishment. Pour notre purpose, nous essayons de pousser l'industrie à être plus green, et de penser au processus de développer une idée et tester si ça fonctionne. L'innovation, pour moi, c'est être créatif. L'innovation, pour moi, c'est être créatif. L'innovation, pour moi, c'est être créatif. L'innovation, pour moi, c'est évaluant la processus et les procédures qui existent déjà existent. Comme je disais, nous sommes solvés des problèmes à un produit déjà existant qui est déjà été créatif dans le Nord de Montréal. C'est un produit qui est un produit, mais il y a des problèmes long-term. Pour moi, l'innovation signifie qu'il y a quelque chose qui est déjà travaillé, déjà bien et bien, et faire ça génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada